bonjour à tous c'est robert87000 j'espère que vous allez tous très très bien moi ça va bon hier soir j'ai pas pu jouer j'ai pas pu faire de vidéo rien ça ne faisait que bugger j'ai pu faire deux matchs contre malik c'est tout ce que j'ai pu faire sinon à chaque fois que je voulais aller sur le marché des transferts ou sur la boutique pour voir à combien étaient les nouveaux packs voir si j'allais me laisser tenter moi aussi et voir par rapport aux transferts à chaque fois c'était tellement long qu'il fallait deux minutes à chaque fois que j'ai appuyé sur un bouton pour que ça fasse quelque chose est vraiment quand je dis deux minutes c'est vraiment deux minutes ce matin c'est un peu mieux donc je me permets de faire une vidéo mais bon c'est l'effet quand même cumulé de ronaldo record breaker à 97 suarez à 93 daniel ves à 84 azar à 89 et notre ami messi man of the match encore pendant quelques heures vraiment un impact énorme sur le marché des transferts même la tots je sais même pas si la tots aurait provoqué autant de ventes de pack de pack tout ça pour vous dire aussi premier point si vous voulez ouvrir des packs n'achetez pas des points fifa ça va vous coûter cher pour rien moi je vous conseille d'acheter des crédits personnellement sur pc c'est très compliqué mais si vous êtes sur xbox donc xbox 360 ou xbox one ou ps4 et ps3 prenez le lien qui est dans la description d'achat de crédit fifa quants bail pensez bien à passer par mon lien en plus d'avoir fait un acte citoyen en reversant une partie de ce que vous allez acheter évidemment je rigole par rapport à ça c'est que je pourrais vous aider et je pense qu'il y en a nombreux qui peuvent témoigner sur le fait que c'est important quand c'est ça parce que vu que c'est en anglais c'est pas toujours évident de faire ça correctement et d'avoir un autre interlocuteur en français mourra qui vais discuter avec eux c'est toujours plus simple alors que si vous passez pas par mon lien vous n'êtes pas mon filleul évidemment que je vais pas pouvoir vous aider je peux pas aider tout le monde non plus voilà c'est tout simplement pour ça voilà en tout cas en ce moment c'est moins 20% de réduction on sait que ça va peut-être pas marcher dans quelques temps donc si vous devez en profiter c'est maintenant après ça sera trop tard si vous n'avez jamais commandé de crédit si de deux vous n'avez jamais reçu de mail de e-sport en disant c'est pas bien d'acheter des crédits vous risquez rien vous pouvez acheter des crédits autant que vous en voulez le mieux c'est d'acheter les comptes déjà avec x millions dessus donc 1 2 3 4 5 jusqu'à 15 millions même je crois qu'il ya jusqu'à 50 millions voilà si vous voulez vraiment ouvrir des packs et si vous voulez vraiment dépenser de l'argent dans le jeu je vous conseille plutôt d'acheter des crédits que d'acheter des packs des points fifa qui coûtent très cher et au final pour pas grand chose ce qu'on compare à peu près 1 million se dire 1 million ça fait à peu près 133 packs 133 packs à ouvrir si vous voulez ouvrir 133 packs avec des points fifa je crois qu'il en faut plus de 12000 donc il y en a un ça va vous coûter à peu près 7 8 euros et l'autre va vous coûter à peu près dans les 100 euros pour moi le calcul est vite fait après ça c'est chacun son opinion bon allez on passe à autre chose donc pour l'achat revente alors attention c'est ce que je viens de vous dire qu'est ce qu'il faut faire faut faire de la technique boost il faut se vous mettre sur les joueurs boost pourquoi sur les joueurs boost parce que tout simplement ils ne sont pas réellement impacté même s'ils le sont un peu ils sont pas réellement impacté par le fait que les gens ouvrent des packs si vous vous contentez de chercher les joueurs régulards vous allez vous faire entuber alors évidemment s'ils sont déjà au plus bas ils pourront pas descendre plus mais il ya plein de gros joueurs qui sont en train de descendre et d'être au minimum de leur fourchette de prix donc faites attention évidemment si vous achetez au plus bas de votre fourchette de prix vous avez une chance de les revendre un tout petit peu plus haut à un moment mais vous allez garder sûrement sur les bras pendant un petit bout de temps et c'est pas le but donc les joueurs à ciblés j'ai envie de montrer mes doux aujourd'hui donc un les joueurs qui sont régulards c'est à dire que qui ont un joueur en ce moment dans la taux 34 par exemple si on prend hop on va aller dans l'équipe de la semaine par exemple un dempsey un grenier un diego un perera un alves vu qu'ils sont à l'intérieur de la taux 34 ils ne vont pas avoir de carte régulard pendant toute la semaine parce qu'à chaque fois que vous allez tomber sur un alves ça sera pas un alves régulard ça sera un alvest if et donc forcément il n'aura que sa carte boost donc forcément sa carte régulard va se faire un peu plus rare et vu que ça lui fait de la pub d'être dans cette eau mais il ya beaucoup de joueurs qui le veulent et donc c'est intéressant sur ce type de joueurs là il faut pas hésiter à faire de la technique bourrin à actualiser 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 et vous allez tomber sur des sur des pépites qui vont vous rapporter pas mal de crédit ensuite il faut aussi le faire sur les joueurs qui sont heroes par exemple sur kane ça marche très bien vu qu'il ne va pas avoir de carte régulard et enfin on va faire la technique boost que je vous ai présenté si vous voulez pas regarder vous tapez technique boost robert 87000 et vous allez retrouver la vidéo c'est à chaque gros budget et en gros les joueurs boost eux ils ne sont disponibles que pendant une semaine comme ceux qui font partie de cette eau ils sont disponibles qu'une semaine donc qui se rarifient au cours du temps parce que forcément il ya des joueurs qui vont pas avoir envie de les vendre parce qu'il leur plaise énormément et ça ça se ça se renouvelle pas c'est une fois c'est une fois donc un joueur à 83 comme Diego à la fin de cette semaine il ne sortira plus jamais dans aucun pack et donc s'il y en a eu que je sais pas 200 de trouver il n'y en aura que 200 et s'il y a au bout au fur et à à mesure du temps il y en a 100 qui vont le prendre et il y en a qui vont arrêter le jeu et qui vont l'avoir dans leur team sans le revendre et au bout d'un moment il n'y en aura plus que 40 50 vraiment de disponibles des Diego et forcément le prix va augmenter donc là il faut vous concentrer soit sur les joueurs boost soit sur les joueurs régulards mais qui ont des cartes boost à l'heure actuelle donc comme je vous répète voilà grenier Diego Hazard Kane même le Resnac qui a été man of the match hier donc son prix a légèrement augmenté voilà c'est sur ce type de joueurs qu'il faut vraiment faire parce que sinon vous allez aller vers une grosse déconvenue parce que vous allez perdre pas mal de crédit il faut vraiment faire attention évidemment si vous avez je sais pas quel joueur au plus bas de sa forchette de prix alors qu'il est au milieu ou au plus haut de sa forchette de prix c'est plutôt une bonne chose mais faites attention on va dire que la forchette de prix c'est presque le seul moment où c'est intéressant quand il y a une grosse chute de prix comme ça tout simplement parce que ça permet que ça descende pas plus bas donc au pire vous allez perdre des crédits par exemple je sais pas vous achetez un Falcao à 10 000 sauf que sur la forchette de prix bas ça doit être 8 000 il va redescendre à 8 000 au minimum au pire vous allez perdre que 2 000 qu'à un moment le Falcao il aurait très bien pu descendre à 3 ou 4 000 crédits parce qu'il y avait tellement de packs ouverts tellement de joueurs qu'il mettait en vente qu'il mettait en vente qu'il mettait en vente bon après pendant un temps votre Falcao sera invendable à part si vous avez de la chance et qu'il y en a qui veulent vous l'acheter à ce moment là mais ça sera un parmi tellement d'autres Falcao que vous allez peut-être vous le garder sur les bras pendant une semaine une semaine et demie surtout qu'on sait pas encore pendant combien de temps il va falloir attendre pour avoir la tots donc là déjà que entre le ronaldo 97 le messi 96 le Hazard 89 le Soares 93 ça a ouvert des packs de folie je me dis que là s'ils enchaînaient avec la tots ça serait vraiment le marché tout serait au plus bas à part les joueurs que je vous ai cité voilà et la technique boost sur les joueurs boost faites attention aussi essayez de bien regarder n'achetez pas direct essayez de regarder et essayez de vous imprimer de d'imprimer les prix dans votre mémoire ou de les noter moi je les note en général pour voir à combien ils se sont vendus à peu près ça permet toujours vous pouvez aller aussi sur food bin et sur food pc comme ça ça vous permet également de savoir les prix des derniers jours et voir si le prix et le jour est plutôt en phase descendante ou en phase montante c'est toujours intéressant c'est un peu comme à la bourse c'est toujours intéressant de prendre en phase montante parce que ça veut dire que normalement c'est un effet levier ça va continuer à augmenter que quand ça descend normalement ça va continuer à descendre sauf quand on arrive au seuil le plus bas où là ça ne peut que remonter dernier point de cette vidéo je voulais juste faire un petit coup de gueule par rapport à electronic arts alors je sais pas si vous êtes pareil mais là il ya de la mongolitude je sais vous n'aimez pas quand je m'en prends autant frontalement avec sur une carte mais regardez le ronaldo alors là on arrive à se trouver à 6 millions 4 mais c'est le minimum de sa fourchette de prix le ronaldo toti sa fourchette de prix doit être entre 4 millions 3 et 6 millions 5 et le ronaldo à 97 à une fourchette de prix supérieur c'est à dire qu'il est entre 6 millions 4 et 9 millions 6 je crois pourquoi si on considère à l'heure actuelle n'achetez pas un ronaldo 97 acheter le ronaldo toti ses stats sont meilleurs ils coûtent moins cher pourquoi pourquoi je sais pas chez electronic arts ils sont un peu gouré là sur le coup ça arrive ça arrive voilà j'espère que ça vous aura plu pensez bien si vous voulez acheter des crédits n'achetez pas de points fifa vous allez perdre de l'argent pour rien mais si vous voulez vraiment dépenser de l'argent et que vous voulez je vous conseille plutôt d'acheter des crédits si vous avez déjà reçu un avertissement de la part d'eSport en disant oulala c'est pas bien faites attention alors en achetant un compte avec déjà x millions dessus vous risquez rien parce qu'en gros vous achetez un compte c'est après si vous faites des virements entre vos deux comptes ou là vous risquez avoir des problèmes mais si vous allez vous servir de ce compte là avec 15 millions dessus comme compte principal vous risquez rien même si vous avez déjà reçu un mail de la part d'électro une carte je vous fais des bisous allez c'était robert 87000 ciao les gars